Rigide, arrogante, pas assez fédératrice, lointaine, c'est l'image qu'aime à rappeler ses détracteurs, celle qu'Hillary Clinton a laissée en 2008 lors de sa première course à l'investiture, jusqu'à ce qu'elle concède la défaite à Barack Obama. Parlant de son échec a brisé le plafond de verre, elle a peu laissé la place à l'émotion durant sa campagne. D'autres préfèrent rappeler son mémorable discours devant un groupe de femmes à l'époque. Une démonstration aux yeux de ses partisans, de son empathie et sa capacité d'écoute. « C'est vraiment quelque chose de personnel pour moi », disait-elle. « Ce n'est pas un engagement seulement politique. Nous devons inverser la tendance. » Sa première bataille sera sans doute de surmonter sa propre image. Félin politique, c'est donc en faisant profil bas que l'ex-secrétaire d'Etat s'est lancé à nouveau. Elle sait qu'elle doit rassurer ceux qui l'ont apprécié et courtiser les réfractaires. Quatre ans à la tête de la diplomatie américaine, une reconnaissance internationale que beaucoup lui envient. Mais c'est à l'Amérique des gens ordinaires désormais qu'Hillary Clinton veut s'adresser. Exit son image d'ex-première dame, sénatrice, secrétaire d'Etat. Sur sa vidéo de campagne, elle n'apparaît qu'à la fin, après les témoignages d'Américains de la classe moyenne. Vraisemblablement choisi pour illustrer la diversité de l'électorat démocrate. Beaucoup de ceux que l'on voit dans la vidéo, explique cet analyste, représentent la coalition d'Obama. Ceux qui l'ont élue à deux reprises, les électeurs latinos, les noirs, les jeunes, les femmes. On a vraiment l'impression qu'Hillary veut ressusciter cette coalition. Son CV est à la fois sa force et son talon d'Achille. Une riche expérience mêlée à des affaires, des scandales. Son audition devant le Congrès après l'attaque sanglante de Benghazi. La controverse sur son usage d'une messagerie privée quand elle était secrétaire d'Etat. Début de la course en tout cas pour une grande professionnelle de la politique américaine. D'aujourd'hui à novembre 2016, des dizaines de discours, de petites phrases et d'opérations séduction en perspective. Sous-titrage ST' 501